Parce que parfois vous aimeriez pouvoir tout effacer pour aller de l'avant, je vous propose une conversation du soir pour faire table rase et repartir sur de bonnes fondations. Aussi n'hésitez pas à écouter et à réécouter cette hypnose soir après soir. Et avant toute chose, si mes conseils pour mieux dormir au quotidien vous intéressent, alors abonnez-vous au mail privé des dormeurs, le lien est dans la description. Commencez donc cette hypnose en vous installant confortablement et en fermant les yeux. Bien sûr, vous êtes totalement libre de prendre cette hypnose comme bon vous semble. Dans tous les cas, votre esprit inconscient saura l'interpréter et en retirer tout le positif. Je vous propose donc ce soir de faire table rase. Mais faire table rase, où est-ce que ça commence vraiment ? À l'intérieur de votre esprit. Et quel est le support de l'esprit ? Où est-ce que vos pensées, sans s'y réduire complètement, se trouvent-elles ? Dans votre cerveau. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose donc de commencer par vous tourner vers les différentes parties de votre cerveau et de procéder à un premier nettoyage intérieur. Suivez donc mes indications et laissez doucement les choses se faire d'elles-mêmes. Comme une sorte de traitement de l'information en arrière-fond. Je vous propose donc de commencer ce nettoyage intérieur en commençant par le cortex visuel. Le cortex visuel se situe à l'arrière, au fond du cerveau, à l'arrière de votre tête. Pour mieux vous représenter cette zone, c'est la bosse que fait votre tête juste avant la nuque. Vous pouvez donc simplement visualiser la couleur blanche au niveau de l'écran des paupières. Et si vous voulez, plus concrètement, vous pouvez imaginer un halo blanc très lumineux autour de votre corps. Un premier halo de relâchement. Et ce halo peut se faire voir au niveau de l'arrière de votre tête. Il vous permet d'ailleurs de sentir l'arrière de cette tête confortablement installée. Et vous pouvez en même temps laisser la lumière blanche émettre un halo de plus en plus lumineux. Et les yeux fermés, installés sur votre lit, vous pouvez vous rendre compte de comment la lumière blanche permet de déposer une première forme de détente au niveau de la vision. Et en même temps que cette vision se relâche, toutes les informations visuelles des derniers jours sont comme synthétisées en arrière-plan. Comme pendant votre sommeil, le cerveau trie, classe et traite toutes les informations visuelles des derniers jours. Et ça, ça se fait sans même que vous ne vous en rendiez compte. Et l'arrière de votre crâne peut se relâcher de plus en plus. Et je vous propose de continuer cette sorte de nettoyage interne et d'en passer à la partie du toucher. La partie du toucher qui se situe dans le lobe pariétal. Elle se trouve plus précisément à l'arrière de votre tête, vers le haut, juste avant la zone de la vision, à peu près au-dessus de vos deux oreilles. et alors que vous êtes installé, vous pouvez donc porter votre attention sur l'ensemble des sensations qui se font sentir à la surface de votre corps. Et en même temps que vous détaillez ces sensations, vous pouvez voir la lumière blanche qui se répand. par exemple au niveau de la surface des jambes, du bas des jambes, jusqu'aux cuisses, puis jusqu'aux fessiers, puis ensuite le buste et les bras. Et au fur et à mesure, une forme de relâchement peut se faire sentir de plus en plus dans toutes ces zones. C'est parce que la partie du toucher commence à elle aussi entrer en veille tout doucement. Et en même temps, une forme de relâchement serein peut s'installer au niveau de la surface de ce corps. Et tandis que cette sérénité peut s'installer, je vous propose alors maintenant d'en passer à la partie réflexive. Cette partie de l'analyse se trouve à l'avant de votre cerveau. Vous pouvez presque la situer au niveau du front pour être plus précis. Vous pouvez donc laisser tout doucement la lumière blanche briller plus précisément dans cette partie. Le front brille donc de cette lumière blanche très vive. Et en même temps que vous êtes là où vous êtes, où votre esprit va être, la réflexion peut tout doucement se mettre au repos comme une douce forme de sensation de confusion sereine peut naître. et les informations de relâchement qui se font bien plus sentir maintenant la surface du corps les sons l'ensemble de la tête. et pendant que le processus de synthèse des réflexions des derniers jours se fait en arrière fond laissez-moi simplement vous demander ceci avez-vous senti comment il est plus facile de sentir une sensation de détente du côté droit du corps plutôt que du côté gauche quoique pour certaines personnes c'est l'inverse mais en tout cas et le plus important c'est qu'il y a toujours une partie du corps dans laquelle vous ressentez plus facilement de la détente et vous pouvez même sonder cette détente y prêter davantage attention et je me demande même si vous ne pourriez pas l'amplifier et pour revenir à ce nettoyage intérieur je vous propose maintenant de le terminer en constatant que maintenant la couleur blanche peut venir scintiller dans l'ensemble de votre tête et c'est la raison pour laquelle le système nerveux peut lui aussi entrer en mode veille le système nerveux occupe de nombreuses parties du cerveau et il se poursuit même jusque dans la colonne vertébrale et ce corps ainsi que ce cerveau une fois relâché permettent à ce système de tranquillement ralentir et vous pouvez donc porter votre attention sur la manière dont la respiration par exemple devient plus naturelle plus souple plus souple et plus profonde encore tout se relâche beaucoup plus dans votre organisme et en même temps que ce relâchement se fait c'est maintenant la partie imaginative de l'esprit qui peut tout doucement prendre le relais et quand cette partie sera pleinement activée elle pourra constater comment la lumière blanche se répand maintenant dans l'ensemble de la pièce comme si l'ensemble de la pièce dans laquelle vous étiez maintenant se trouvait baignée dans cette lumière blanche par toute cette lumière de sérénité de se retrouver et cette lumière de se faire toujours et encore de plus en plus brillante vous pouvez percevoir toutes les nuances de cette lumière vous pouvez même peut-être en percevoir les sons et tandis que cette lumière jaillit vous pouvez vous rendre compte de comment vous vous trouvez dans un état beaucoup plus calme et beaucoup plus serein un état où vous voyez les choses avec beaucoup plus de perspective et c'est l'effet du nettoyage intérieur qui se fait sentir tout est rangé à sa place le superflu a été traité et maintenant il n'y a plus que l'essentiel sauf qu'à côté de ça il se peut qu'il y ait encore quelques informations qui soient restées dans le filtre de ce nettoyage des informations qui sont peut-être un peu plus complexes à traiter des informations dont vous aimeriez faire table rase et c'est tout à fait normal que ces informations soient encore là car si vous avez choisi de réaliser cette hypnose c'est que vous en êtes très certainement un tournant de votre vie des choses importantes ont eu lieu des chemins ont été empruntés des choses importantes se passent et c'est comme si maintenant vous étiez très certainement face à plusieurs choix et à plusieurs chemins et qu'en même temps quelque chose est sur le point de changer une page est sur le point de se tourner mais ça n'est pas encore tout à fait fait et en réalité ce soir dans l'état dans lequel vous êtes c'est un peu comme si vous arriviez au bout de votre ancien chemin un peu comme si après une longue marche dans une forêt très dense vous voyez maintenant le bout du chemin avec de la lumière au loin vous pouvez donc continuer de placer un pas l'un devant l'autre et continuer d'avancer pour alors aller au bout du chemin et déboucher maintenant sur une clairière remplie de lumière cette clairière représente votre état actuel l'herbe ainsi que la végétation y sont verte et en pleine croissance le soleil brille et il réchauffe votre peau l'endroit pétit et il resplendit et si vous vous retournez maintenant vers le chemin d'où vous venez vous pouvez maintenant apercevoir maintenant que vous êtes calme comment ce chemin était fouillis sombre plein de branches au sol sinueux et un peu complexe ce chemin c'est votre ancien chemin et maintenant que vous êtes tout à fait calme et relâché et que vous vous trouvez en dehors de ce chemin vous pouvez maintenant l'observer avec plus de justesse et plus de détails et avant quand vous étiez sur ce chemin il était impossible de vous en faire une vision exacte mais maintenant que les choses sont faciles vous pouvez regarder regarder les choses avec beaucoup plus de perspective peut-être même pourriez-vous développer un certain sentiment de bienveillance en regardant en arrière vous pouvez vous rendre compte qu'à certains embranchements le chemin a pu être compliqué à suivre vous pouvez même peut-être vous pardonner de ne pas toujours avoir su prendre les bonnes décisions de ne pas avoir toujours su prendre les bonnes directions en regardant les difficultés du terrain vous pouvez développer un peu plus d'indulgence envers vous-même peut-être que vous n'auriez pas dû prendre cette direction ou peut-être que vous n'auriez pas dû rebrousser chemin mais là où vous en êtes vous vous rendez bien compte qu'il est difficile d'emprunter les bonnes directions au bon moment quand on est pris sur son chemin et vous pouvez laisser développer une certaine forme d'empathie envers vous-même en même temps vous pouvez aussi vous rendre compte que vous n'étiez pas seul à emprunter ces chemins vos chemins se sont croisés avec d'autres et ce sentiment de bienveillance que vous ressentez envers vous-même peut se développer et vous pouvez donc vous rendre compte que si d'autres personnes vous ont fait du mal sur ce chemin c'est que leur propre chemin était lui aussi compliqué qu'eux aussi avaient dû faire face à un chemin sombre et plein d'épines peut-être qu'ils vous ont détourné de votre chemin sans même s'en rendre compte peut-être même qu'ils l'ont fait exprès en ayant l'impression que vous vous en sortiez mieux que sur ce chemin au final nous sommes presque tous comme des enfants sur ces chemins de vie il nous est à tous difficile d'agir et de réagir comme il faut quand il faut et c'est dans ces moments de calme dans votre clairière que vous pouvez mieux vous en rendre compte en observant ces anciens chemins et vous pouvez donc maintenant décider de pardonner tout simplement comme pour vous libérer d'un poids vous pouvez pardonner vous pouvez commencer par vous pardonner vous-même de ne pas avoir su emprunter certains chemins de la bonne manière vous pouvez aussi pardonner les autres de vous avoir barré les chemins et vous pouvez vous pardonner de ne pas avoir su comment réagir parfois face aux autres et au final vous pouvez même tirer tout le bénéfice de tout ce qui est arrivé car finalement sans ces chemins vous ne seriez pas là dans cette clairière de calme vous ne seriez pas en train de vous rendre compte de la richesse de cet instant que vous êtes en train de vivre et donc maintenant maintenant que vous êtes remplis de ce sentiment de bienveillance qui peut vous faire du bien vous pouvez simplement adresser vos derniers mots à ces anciens chemins vous pouvez dire au revoir à cet ancien vous que vous voyez se démener le long de ces vieux chemins vous pouvez lui dire quelques mots vous pouvez aussi dire quelques derniers mots à ces personnes qui ont croisé vos chemins et après ces derniers mots vous pouvez maintenant laisser toutes ces choses derrière vous tourner le dos à ces anciens chemins et fermer la dernière page de votre vieux livre et pour célébrer la nouveauté qui est en train d'arriver en vous vous pouvez paisiblement profiter du soleil dans la clairière vous pouvez vous installer tranquillement dans l'herbe observer le ciel et sentir ce vent de renouveau sur votre visage et maintenant sous ce soleil dans cette clairière c'est un peu comme si vous étiez une plante en train de pousser vous êtes comme une sorte de graine issue de votre ancien vous et cette graine elle pousse et en poussant elle conserve toujours un peu de cet ancien vous mais elle en laisse aussi une partie derrière elle et en poussant tout doucement elle devient tout doucement ce qu'elle veut être à partir de ce qu'elle est elle se développe elle profite de chaque rayon de soleil pour croître encore et toujours et finalement elle peut tout doucement éclore et vous pouvez donc et vous pouvez donc tout doucement vous relever dans cette clairière et après ces quelques songes que vous venez de faire vous pouvez vous sentir un peu différent c'est que quelque chose a changé à l'intérieur de vous c'est comme si chacune des cellules qui composaient votre corps venait tout doucement de changer d'emplacement les unes par rapport aux autres et ce changement intérieur vous amène à un changement dans votre rapport au monde votre manière d'être est complètement changée vous êtes en même temps beaucoup plus serein et beaucoup plus calme et vous ouvrez alors le nouveau chapitre d'un nouveau livre et vous laissez les vieux chemins derrière vous vous laissez aussi la clairière derrière vous et vous empruntez maintenant un nouveau chemin et ce nouveau chemin est tout autant fleuri et tout aussi beau que cette clairière et sur ce chemin figure une pancarte et sur cette pancarte qui est écrit vous venez d'emprunter un nouveau chemin sachez que ce nouveau chemin ne vous promet pas plus d'ordre ni plus de facilité que les chemins précédents cependant cependant si vous en êtes arrivé là c'est que vous êtes maintenant en paix avec vous même et ces nouveaux chemins vous promettent donc beaucoup plus de sérénité et donc maintenant tandis que vous avancez sur ce chemin tandis que vous faites un pas l'un devant l'autre de manière calme la sérénité peut continuer à monter en vous et tandis que cette sérénité se fait c'est l'harmonie avec vous même et en vous même qui se met à résonner le chemin est lumineux vous pouvez y apercevoir des plantes de toutes les couleurs et vous pouvez tout doucement continuer à avancer un pas l'un devant l'autre et continuer votre chemin l'autre à l'autre l'autre Sous-titrage FR ?